Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine, lundi le 24 octobre 2022, 16h32, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés, toujours très pertinents. Depuis quelques semaines, des choses étranges, inquiétantes se passent, on n'en parle pas beaucoup, on a le quotidien, vous le connaissez, avec les crises politiques, crises géopolitiques, le conflit en Europe, les conflits qui se multiplient partout, les manifestations de mécontentement face à l'inflation, le coût de la vie, la misère qui s'installe, les difficultés avec l'hiver très froid qui s'en vient, enfin il y a tout ça, mais là il y a quelque chose de plus profond et j'ai assemblé, je suis en train d'assembler quelque chose de fascinant que je vais vous partager, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, sur les cycles, je vous dis souvent, on fait face à des cycles et tout est cyclique et vous allez tomber, comme dirait ma mère, vous allez tomber sur les fesses, vraiment restez à l'écoute, quand je voulais vous la publier demain, probablement plus demain qu'aujourd'hui, vous allez, comme moi, quand j'ai vu ça, puis j'ai découvert, puis je suis tombé sur ces écrits, ces révélations, appelons-les comme ça aussi, ces prédictions, ces répétitions historiques, ces « reset » de la planète, j'en revenais pas. Donc restez à l'écoute, ça va être vraiment très révélateur et peut-être choquant pour plusieurs. Pendant ce temps-là, il y a eu des explosions dans l'univers, vous l'avez vu, ça a donné lieu à des photos hallucinantes, ça ressemble, on a l'impression que c'est presque l'empreinte digitale de Dieu, on la voit ici à l'écran, je vais me mettre peut-être en plein écran, et c'est extraordinaire, c'est des explosions d'étoiles, j'ai l'impression, mais sûrement tout a une connexion, tout est interconnecté, on est tous reliés, et demain vous allez comprendre ça encore plus quand je vais vous partager tout ça. Maintenant il y a eu des tremblements de terre, vous le savez, très puissants ces derniers jours, ces dernières semaines, que ce soit à Taïwan ou aux États-Unis aussi il y a eu des tremblements de terre, mais on va commencer avec les experts qui nous préviennent que la vie animale sauvage est en train de disparaître tranquillement, et ça c'est très cyclique aussi, de plusieurs pourcentages, on parle de 50 à 60 % d'espèces animales qui sont en train de disparaître, c'est pas nouveau. Donc des populations qui disparaissent rapidement, très rapidement. on parle de 50 à 60 % d'espèces sauvages, plus d'un million même, on pense qu'elles vont disparaître d'ici 50 à 60 ans. Maintenant il est arrivé un événement très tragique, et ça se passe en Nouvelle-Zélande, c'est arrivé la semaine dernière, où plus de 500 baleines se sont échouées et sont mortes. Des centaines de globicéphales sont morts après s'être échouées près des eaux infestées de requins d'une chaîne d'îles isolées du Pacifique Sud, selon des équipes de secours et des défenseurs de l'environnement. C'est autour du 21 octobre que c'est arrivé ça. Et tu as quelques sites qui rapportent ça, des centaines, on parle de 500, rien de moins de 500, c'est arrivé en deux événements d'à peu près 250 chacun. Le 1er, le 21 septembre, 200 baleines ont été retrouvées échouées sur la côte ouest de la Tasmanie. Mercredi, donc le 21 septembre, lors d'un, on parle d'un échouage massif, ils sont échoués de façon vraiment incompréhensive. Et le 11 octobre, plus récemment, il y a eu une autre série, on parle de 500 baleines, je pense qu'ils appellent les baleines à bosse, pilotes, ou quelque chose comme ça. Vraiment tragique. 500 globicéphales meurent dans des échouages, ils ont échoué sur les îles isolées de la Nouvelle-Zélande. Des centaines sont morts après s'être échoué, nous raconte CTV News. Avoir un si grand nombre de baleines en un seul endroit est inhabituel, mais ce n'est certainement pas inconnu, nous dit-on. Donc, c'est arrivé apparemment déjà, il y a un an ou deux aussi, mais il y en a eu déjà aussi dans le passé. Maintenant, est-ce que c'est relié à, parce qu'on le sait, entre autres les baleines, comme les dauphins, se déplacent et s'orientent avec un radar et le champ magnétique. est-ce que le fait que, je vais vous en parler demain aussi, le champ magnétique de la Terre est en transition, en train de se promener, est-ce que ça mélange les radars de ces mammifères marins? C'est possible. Ça peut être une hypothèse, mais pour le reste, il n'y a personne qui sait vraiment ce qui est arrivé. Comment ces baleines se retrouvent là, et elles en sont toutes mortes. Et c'est arrivé aussi l'an dernier, je pense. J'ai fait des recherches et ça me disait que, si ce n'est pas l'an dernier, c'est l'année d'avant où il y a eu à peu près le même genre d'événement. Donc, vraiment tragique, mais très étrange. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Quand tu entends parler d'histoires comme celles-là, on parle de 500 baleines, autour de 500 baleines, c'est beaucoup, c'est énorme. Et il y a eu ces tremblements de terre, dont je vous parlais aussi, aux États-Unis, à Taïwan, et il y a eu d'autres endroits, on ira voir ça, très, très troublant. Ce n'est pas des bonnes nouvelles, comme je vous le dis. Mais il y a aussi, aux États-Unis, on nous raconte que, je vais vous trouver la nouvelle, 55 % de la surface des États-Unis agricoles fait face à des sécheresses historiques. Et tu as d'autres endroits où il y a eu vraiment beaucoup trop de pluie. Et naturellement, ces conditions-là vont amener beaucoup de fermiers, d'abord à faire faillite, beaucoup de fermiers qui sont incapables de produire ce qu'ils ont à produire. Et ça, c'est généralisé à travers le monde. On le voit, on parle, il y a eu des problèmes des deux dernières années, vous les connaissez, je n'ai pas besoin de vous les rappeler, sans compter le fait qu'on a eu des problèmes aussi climatiques, énormes, des printemps pluvieux, froids, des étés secs ou très pluvieux à travers le monde, des inondations historiques qui cessent de frapper l'Australie, entre autres, qui a frappé l'Inde aussi, le Pakistan, vous vous en rappelez, et toutes sortes d'autres régions. Et ça, ça donne beaucoup de complications. Et vous le voyez, l'inflation n'a pas fini de grimper, les semaines qui s'en viennent vont être encore pires autour de Noël et après Noël et la plupart des experts que je suis allé écouter, mais là, je parle de vrais experts, des gens qui sont dans l'ombre, et qui nous disent que 2023 va être encore pire que 2022. Donc, préparez-vous. Il n'y a rien qui va s'améliorer. Ça, c'est important de comprendre que dans les semaines, les mois et les années qui s'en viennent, notre mode de vie occidental va juste se retrouver en chute libre, constante, constante. Il n'y a rien qui va s'améliorer. on s'en va à la déroute. Il n'y a plus de capitaines. Tu regardes les élus, tu regardes les politiciens. Ces gens-là, leur spécialité, c'est de pervertir le système, pervertir l'économie et ils sont en train, il n'y a rien de planifié dans la transition énergétique puis on le voit, ça va être catastrophique. La Chine est en train de se préparer à la guerre, ça pourrait être pour cette année d'envahir Taïwan. Les États-Unis ont dit qu'ils ne laisseraient pas faire ça. Il y a des experts aux États-Unis dans le Pentagone qui prétendent que les Américains ne sont pas prêts à une guerre comme ça et la perdraient probablement parce qu'on a une armée qui est en déconfiture aux États-Unis pour toutes sortes de raisons sociales. Donc, ça va très très mal. Pendant ce temps-là, la planète est en péril aussi, comme je vous le disais, la population sauvage est en déclin d'animaux de 69% en moyenne depuis 1970. On parle de toutes sortes de régions. On parle dans l'océan aussi de la surpêche, de l'abus des corporations, des élites au niveau terrestre comme le niveau marin. Et on assiste à ce déclin de la population. Wow! Vraiment 69%. Il y a 5000 espèces qui sont déjà parties. donc, chers amis, ça va très très mal et ça va aller de plus en plus mal. Et toutes ces nouvelles-là s'accumulent. En plus de tout le reste qui est au quotidien, la géopolitique qui est en complète disparition. Il n'y a plus il n'y a plus de boss, comme on dit dans la cabane. Les changements climatiques sont réels. Quelle est la source? C'est probablement plus cyclique qu'autre chose. Il n'y a rien que tu peux s'y faire. Au niveau social, économique, c'est l'enfer sur Terre. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est garder notre calme, de comprendre qu'on ne peut rien y faire, l'accepter et de se préparer. Parce que les semaines qui s'en viennent, j'ai parlé avec des gens de l'alimentation parce que vous le savez, je suis dans le domaine aussi, de la restauration. J'ai beaucoup de clients qui sont des courtiers en alimentation qui me disent achète maintenant le poulet, la dinde, toutes sortes d'autres produits parce que les prix ne vont pas baisser. Les prix vont augmenter de façon hallucinante. Tu vas pouvoir trouver une dinde d'un bon format à rien de moins de 100 $ la bête. Donc, faites des provisions, préparez-vous à une tempête géomagnétique, préparez-vous à une coupure d'Internet, préparez-vous à... Il y a quelque chose de gros aussi comme ça qui s'en vient dans toute cette dégringolade de notre système occidental gérée par des incompétents qui n'ont qu'une seule idée en tête, pervertir la totalité du système, la démocratie, pervertir la nouvelle, les informations, l'économie et on s'en va directement. On est dans... Chute libre dans une abysse dans laquelle, chers amis, il n'a pas de fond. Vous avez intérêt à vous préparer et à faire des provisions le temps que ça durera. Des provisions, ce n'est jamais éternel, mais au moins, tu pourras faire un bout de chemin puis regarde toujours en arrière de toi. Tu ne sais jamais qui est là. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada